J'ai appelé ma présentation « Blockchain Technology Achievements in Pan-European Education » parce que je voulais vraiment montrer les résultats auxquels nous sommes parvenus en seulement 18 mois intenses, mais aussi une préparation de deux ans auparavant. Je représente mon université, mais je représente aussi le gouvernement français puisque je suis représentante, point contact national et représentante suppléante des autorités françaises dans le partenariat européen de la blockchain. L'Université Lyon 1 est présente également parce que s'inspirant des idées de la blockchain, Pierre Valliorgue, ici présent, va vous présenter ce qu'il souhaite faire et ce qui est en cours d'être fait à l'Université de Lyon 1 et tout à fait en relation et en collaboration ouverte, comme tous les dignes représentants ici des ressources éducatives libres. Je commencerai par là. En fait, si certains d'entre vous ont assisté à l'Open Education Leadership en 2018, fin 2018, que j'avais co-organisé avec l'Open Education Consortium à l'époque et ICDE, j'avais expliqué ce qu'était la blockchain selon moi. Donc j'avais rappelé qu'il y a 5000 ans, il y a 5000 ans, il y a une invention, l'invention de l'écriture, c'était une pierre de Sumer ici. Et en fait, il y a des personnes qui, pour créer de la sécurité juridique, ont eu besoin d'inventer l'écriture, mais pas pour écrire sa thèse, plutôt pour écrire des registres. Et le mot registre, d'habitude, quand on parle de registre, moi, mon esprit s'éteint, je me dis, mais à quoi ça sert ? Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de ledger ? C'est le mot anglais pour registre, quand on parle de blockchain. Eh bien, c'est parce que l'écriture a été créée pour consigner ce qui est arrivé, des bateaux, quel bout de terrain appartenait à qui. Et finalement, ces personnes qui ont inventé cette abstraction qu'est l'écriture, pour moi, c'était les premiers codeurs, et c'était des tiers de confiance, c'était les scribes. Et ils écrivaient ces lignes, les unes après les autres, et puis il y avait moins d'un pour cent de la population qui savait écrire ou qui savait lire. Et là, la blockchain, en fait, elle nous parle de créer des registres qui sont les registres de l'état civil. C'est quand même ce qui nous donne notre conscience au monde et notre activité sociale, ou les registres de sécurité sociale, ou le cadastre avec tout l'immobilier qui est propriétaire de quoi, les registres des sociétés et les registres des banques également, avec toutes nos transactions bancaires. Donc, les registres, c'est une activité humaine essentielle pour laquelle l'écriture a été créée il y a 5000 ans, et vous voyez, c'est une innovation qui a perduré. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une blockchain, les scribes, ce sont les tiers de confiance, ils continuent d'être là, mais tout le monde, en fait, peut écrire dans le registre. Ça dépend si on veut une blockchain ouverte, où tout le monde peut écrire, ou une blockchain fermée. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut écrire en même temps, de partout dans le monde, et les pages sont certifiées par le système, justement, 100 tiers de confiance. Et il y a des standards communs qui sont développés, et qui permettent d'avoir une écriture consensuelle, que tout le monde comprend. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre à l'informatique ou à la blockchain, pour avoir confiance dans cette technologie. Si on vous dit, la blockchain crée de l'authenticité, elle rend des choses uniques, des pages certifiées, les unes après les autres, dans un grand registre. Si on prend l'exemple du registre du Bitcoin, si vous installez le système du Bitcoin sur votre ordinateur, vous aurez la totalité des transactions intervenues dans le registre du Bitcoin, depuis sa création en janvier 2009. Voilà, donc c'est à ça que sert la blockchain. Ça, c'est ce que je présentais déjà fin 2018. Et alors, quelles sont les grandes idées dans l'éducation ? Dans l'enseignement supérieur du monde entier, y compris au MIT Media Lab, on s'est demandé où étaient nos registres. Et nos registres, c'est les registres des alumnis, des diplômes. Et toujours, il y a des employeurs qui viennent, même parfois 30 ans après, demandaient est-ce que telle personne est bien titulaire de tel diplôme. Donc, la blockchain a donné l'idée de moderniser les services de scolarité qui sont à l'origine de la validation, de l'assessment, de l'évaluation des étudiants, et donc d'émettre le diplôme. Donc, c'était une première idée. La deuxième idée, c'est qu'il y avait d'autres façons d'évaluer les personnes et de leur donner un certificat sur des compétences, des savoir-être, reconnaître qui elles étaient vraiment. Et là, je pense à l'open badge et à l'open recognition, la reconnaissance ouverte, qui irait vers, justement, un peu au-delà du diplôme, qui est une maquette, qui est très institutionnelle. J'appelle l'open badge le bitcoin du diplôme. Une façon alternative entre pairs de reconnaître les personnes. Donc, il y avait ces deux idées-là, mais encore fallait-il trouver une blockchain qui ne soit pas purement financière. Oui, parce que, aussi, quand je parle des registres qui ont été créés il y a 5000 ans, il y a 5000 ans, il y a aussi la monnaie qui a été créée. Et la blockchain, elle parle aussi de crypto-monnaie. Donc, forcément, c'est pour ça que la blockchain, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce qu'elle s'intéresse à deux activités humaines essentielles, deux inventions humaines, les registres et la monnaie. Mais là, il nous fallait une blockchain qui ne soit pas financière, qui soit conforme à nos valeurs et surtout qui n'utilise pas la preuve de travail. La preuve de travail est le système créé par Satoshi Nakamoto pour le bitcoin, qui est également utilisé dans l'éther et qui n'était pas souhaité comme ça, mais la conséquence, c'est qu'elle a une consommation énergétique qui est démesurée par rapport aux services qu'elle rend. Donc, on avait besoin dans notre groupe de travail en 2018 de trouver la bonne blockchain et là, le partenariat européen de la blockchain est arrivé et ce partenariat européen, son objectif numéro un, c'est d'offrir aux services publics européens une infrastructure européenne de services blockchain dédiée à certifier les documents, à réinventer nos services publics transnationaux. Voilà, donc, c'est comme ça que, en 2018, je suis allée vers les services du Premier ministre qui était en charge et j'ai dit, il y a un cas d'usage pour le ministère de l'Éducation nationale qui finançait cette initiative et qu'on m'a laissée aller dans ce partenariat européen de la blockchain où des personnes de toute l'Europe étaient venues avec le cas d'usage diplôme. Et c'est pour ça que j'ai pu, grâce à des financements européens et au financement du ministère de l'Éducation nationale, travailler avec les services de scolarité sur la modernisation de ce qu'est un diplôme au XXIe siècle. Et pour m'inspirer, j'ai lu le livre blanc du Digital Credential Consortium qui est un consortium d'universités dont le MIT, Medialab, mais aussi Harvard parce que la blockchain crée de la confiance, on peut travailler entre compétiteurs du monde entier et donc travailler sur l'enveloppe numérique dans laquelle on envoie les diplômes. Voilà. Là, sur la blockchain, je voulais vous rappeler qu'on est dans un système distribué, c'est-à-dire ni centralisé ni décentralisé, mais vraiment où tout le monde interagit et le système qui permet qui permet de certifier entre deux ordinateurs qui voudraient échanger une information. Le système, mais c'est un peu compliqué, je suis désolée, je crois qu'on n'aura pas le temps de tout expliquer. si vous voulez des explications sur comment marche la preuve de travail à votre disposition, en tout cas, il est possible et dans l'infrastructure européenne de services de blockchain, c'est ce qu'on a fait, il n'y a pas de preuve de travail du tout, on est sur une blockchain de consortium qui s'appelle Hyperledger qui a été redéveloppée en interne par les services de la Commission européenne. Voilà, donc le résultat, c'est que on a institutionnalisé des groupes de travail à l'Université de Lille. L'Université de Lille, c'est une université qui est au nord de la France, qui a été, dont trois universités ont fusionné et qui intègre maintenant quatre écoles en plus. On atteint quasiment 80 000 étudiants cette année. Et donc, on a travaillé pendant 18 mois suite au confinement et aux difficultés rencontrées sur cette attestation de réussite au diplôme. Le diplôme reste un document papier qui doit être délivré par les universités dans les six mois qui suivent l'évaluation. Alors que l'attestation de réussite au diplôme, c'est souvent ce avec quoi on part après avoir été évalué. C'est-à-dire, c'est un PDF, c'est un document, on apprend qu'on a passé et on va vers une autre université ou vers son premier employeur avec cette attestation de réussite au diplôme. On a retravaillé les données, on a traduit la totalité de la maquette de formation de l'Université de Lille. Le document est disponible en français et en anglais. Il est envoyé avec un lien à la totalité des étudiants diplômés de l'université. Et demain, enfin, demain, cette année encore, donc on aura un wallet, un wallet conforme au règlement EIDAS à venir, c'est en cours, on est vraiment des pilotes sur cette expérimentation. On en a envoyé 20 000, c'est la totalité des étudiants diplômés de l'Université de Lille en une année. Et on a déjà un très beau témoignage que j'ai eu il y a très peu de temps et que je vais vous livrer. C'est un étudiant qui était de Djibouti. Il a étudié en 2020 et il a subi tout le confinement, le pauvre, très loin de chez lui. Et il est reparti à Djibouti. Il a évidemment, comme c'était un jeune étudiant, un vrai salarié, il a cherché partout du travail. Et il n'a pas eu directement un contrat à durée indéterminée. Donc, il a une mission de six mois à la Banque mondiale. Maintenant, il travaille pour le port de Djibouti. Et à chaque fois, on lui demandait un original de son diplôme au moment de l'embauche. Et là, il n'était vraiment pas très bien parce qu'il m'a expliqué que l'attestation de réussite au diplôme ne suffisait pas à l'employeur. Il voulait voir son vrai diplôme. Mais le vrai diplôme, pour ça, il fallait envoyer une enveloppe à l'Université de Lille dans laquelle il y avait une enveloppe pour renvoyer le diplôme original parce qu'on est sur un document officiel. Et donc, c'était assez compliqué. Il a fini par l'avoir. Mais donc, c'est arrivé six mois après et dès qu'il l'a eu, il fallait produire à l'employeur une copie certifiée conforme de ce diplôme. Pour ça, il devait poser une demi-journée de travail à l'ambassade de France, faire une copie certifiée conforme, le faire traduire. Et rien que la copie certifiée conforme lui coûtait 30 euros par copie certifiée conforme. Et là, en fait, il a reçu dans son mail cette attestation de réussite au diplôme et il a pu envoyer le lien. Et là, depuis, en fait, il doit faire toujours un petit peu de pédagogie, il montre Wikipédia pour montrer que la blockchain, c'est l'authenticité. Et ça suffit. Et en fait, il arrive à convaincre tout le monde, on ne lui a plus jamais demandé de copie certifiée conforme parce que ce lien, en fait, ce n'est plus un PDF. C'est un lien avec l'adresse de l'Université de Lille et il est aussi ancré dans une blockchain et c'est rassurant, les personnes regardent et se rendent compte que ça fonctionne. Voilà. Et c'est vrai pour 20 000 étudiants et ce n'est que le début, on a créé une appli open source, une API open source qui permet d'envoyer les verifiable credentials dans la blockchain européenne pour faire ça. Donc, pour accompagner nos travaux, d'abord, on a écrit un livre blanc qui est traduit en anglais et en allemand si ça vous intéresse, les technologies blockchain au service du secteur public. Je salue Claire Génin qui est co-auteur avec moi et quelques autres. On a écrit un livre blanc pour expliquer les groupes de travail qu'on avait dû mettre en place pour travailler sur les standards, être d'accord sur ce qu'on voulait produire et mettre et vous retrouver dans ce livre blanc également en version anglaise comment vous pouvez vous en emparer. Il y aura un deuxième livre blanc quand on sera en fin du projet européen gouvernemental FREPSI qui permettra d'envoyer directement ces attestations dans la blockchain européenne. Et donc j'ai aussi mis le press release officiel le communiqué de presse officiel de l'université qui a été émis aussi en trois langues et qui a fait connaître cette première mondiale à cette échelle pour toute une grande université française avec 80 000 étudiants. Tout est disponible. Il y a 17 autres universités qui s'y mettent dans l'Europe et l'objectif c'est qu'à tout moment de la vie on puisse retrouver facilement son diplôme un open badge dans un crypto wallet et que ce soit un début d'identifiant également et d'authentification à distance pour prendre un MOOC pour obtenir des certificats facilement tout en gardant le citoyen au centre au centre de ces données y compris éducatives. On va vers la création d'une identité d'un wallet éducation formation tout au long de la vie avec le BSI l'infrastructure européenne de service blockchain. Voilà ça c'était mes résultats je suis vraiment très fière c'est un grand travail c'est un projet de transformation du service public en interne mais relié au niveau national avec l'agence de mutualisation des universités et relié au niveau européen avec 29 autres états membres dont 17 très actifs qui ont le projet équivalent dans leur pays. Voilà Pierre bien présenté comment tu as envisagé ça à Lyon ? Je vais vous évoquer deux projets le premier dans la continuité du travail fait à Lille sur ce que permet la dématérialisation qui est financé dans le cadre de la réponse à l'appel à projet des OES qui a été proposé et porté par Lyon 1 avec l'université de Saint-Etienne l'université Lyon 1 et l'université Lyon 2 et d'autres écoles d'ingénieurs autour de la certification des compétences puisque en dématérialisant on peut démultiplier et pourquoi les compétences parce que c'est une information qui est particulièrement importante et qui sera particulièrement importante demain sur un marché de l'emploi qui sera décrit en compétences et ça sera important aussi pour améliorer l'inclusion le nom du projet à l'université de Lyon 1 s'appelle Include parce que recruter en ne considérant uniquement les compétences c'est faire fi de toutes les discriminations ça répond aussi à une autre attente ce projet qui est qu'on a à l'université un certain taux d'échec dans les premières années auquel il faut qu'on apporte une réponse et donc ça permettrait d'apporter de la reconnaissance sur ce que les étudiants ont appris à faire et qui donc une compétence c'est un savoir-faire contextualisé dans une et donc c'est une preuve la blockchain c'est la confiance et c'est une preuve que l'étudiant aura une certaine capacité à évoluer en entreprise c'est aussi pour accompagner les réformes de l'enseignement supérieur dans les IUT il y a une réforme récemment qui est assez transformante où les enseignements sont repris à travers le prisme des compétences et notamment aussi leurs évaluations qui s'appellent des situations d'apprentissage et d'évaluation SAE et qui mimiquent des situations professionnelles donc c'est une révision des cours qui sont dispensés en IUT qui est très intéressante et la caisse des dépôts nous oblige en tant qu'université aujourd'hui à fournir nos évaluations des compétences et à les faire remonter c'est aussi une clé qui peut être intéressante pour la formation tout au long de la vie où on va pouvoir apporter de la reconnaissance sur des formations courtes et donc avec cette reconnaissance accéder à d'autres formations ou des offres d'emploi ou de stages donc dans ce projet de démonstrateur on va explorer la certification des compétences depuis leur formulation et les logiciels open source soit Karuta et KAPC plus qui sont développés et dont on est l'établissement test soit Moodle pour recueillir rassembler les données et les envoyer vers des API qui permettront d'alimenter un wallet de compétences que vous pouvez tester si vous avez votre téléphone vous pouvez scanner ce QR code et avoir un aperçu de ce que pourra être demain le wallet qui contiendra tous les credentials que vous pourrez acquérir dans les universités européennes puisque ce wallet est conçu pour être pardon pour l'anglicisme compliant au standard W3C et au standard européen donc c'est aussi travailler ces standards là à travers ce démonstrateur comme vous pouvez le tester avec votre téléphone vous avez vu que l'accès au service a été simplifié au maximum et ce qui est important pour tout ce travail de reconnaissance que fournissent les enseignants en évaluant au plus proche de la réalité les compétences des étudiants c'est que cette donnée elle puisse être interopérable et donc le service qui est proposé par la société BC Diploma travaille déjà avec le TOEIC entre autres mais par exemple à pouvoir fournir ses preuves sur LinkedIn et on peut imaginer demain qu'il y aura davantage de plateformes d'emploi axés compétences qui vont se développer puisqu'elles sont déjà disponibles sur l'étagère il faut qu'on réfléchisse et si vous voulez on peut le faire ensemble à comment on peut encadrer correctement ces plateformes parce que je pense qu'en tant que société on a pas mal de questions à se poser pour encadrer le travail de l'IA en entrée et en sortie et le faire et se saisir du sujet et le faire ensemble avec de belles valeurs je pense que c'est urgent qu'on le fasse moi c'est cette urgence-là qui me pousse à agir je vous parle de la maîtrise de l'accès aux données parce que dans ce projet-là forcément on est sur la blockchain sur une nouvelle technologie avec des applications décentralisées et donc elle va être liée à une identité qui sera aussi décentralisée donc la technologie blockchain peut apporter des réponses intéressantes pour proposer une gestion fine de nos données et de leur accès et dans ce cadre-là on a proposé un projet de thèse qui va commencer en septembre dans lequel on donc bien sûr comme pour les diplômes ça sera centré sur l'utilisateur qui sera qui possédera ces données dans son wallet mais pour l'interopérabilité il faut que l'opérateur soit identifié pour pouvoir aller d'université en université et surtout qu'il puisse gérer finement comment est-ce qu'il donne ses preuves par exemple donc pour ça on va explorer les ZKP Zero Knowledge Proof et ce qui est vraiment intéressant dans cette technologie c'est que par exemple vous avez une offre d'emploi qui vous demande d'avoir trois compétences avec cette technologie vous allez pouvoir lier les preuves des trois compétences dire que vous les avez et ne même pas dire votre nom et donner le minimum d'informations demandées par l'offre d'emploi à laquelle vous voulez répondre et ça c'est comment est-ce qu'on peut envisager cette technologie de notre point de vue de manière inclusive donc voilà ça c'est le travail qu'on développe avec professeur Paris-Ago-Dous dont je vais vous reparler dans ce deuxième projet très rapidement qui est à la confluence du secteur blockchain et de la production de ressources éducatives libres à l'échelle européenne pour répondre à une demande de compétences en blockchain donc c'est l'université de Lyon et professeur Paris-Ago-Dous qui porte ce projet qui est assez large puisqu'elle a 28 partenaires et 15 pays donc le plus c'est parce que il y a ceux qui ont les sous qui étaient là dès le début et ceux qui veulent venir maintenant c'est financé par le partenariat européen de la blockchain et Erasmus pardon j'ai oublié de le dire donc très rapidement c'est un énorme consortium avec tous les représentants du secteur les entreprises l'éducation la régulation et autour des marketplaces de marché de l'emploi et donc rapidement pour vous donner quelques milestones du projet qui sont intéressantes donc la production d'un MOOC ouvert à tous dans un programme qui sera basé sur une analyse de la demande des compétences blockchain qui sera publiée cette année et et donc aussi avec une prévision des demandes de compétences blockchain dans les prochaines années je je vous laisse les contacts ici pour vous renseigner sur ce projet qui est vraiment intéressant si vous voulez si vous êtes intéressé par le projet blockchain par la blockchain et les compétences de main en blockchain pour que vous puissiez suivre c'est très riche il y a beaucoup de de production et d'acteurs merci Merci beaucoup à toi Pierre je suis désolée parce qu'il est 13h10 mais on savait on commençait un peu en retard donc voilà j'ai envie de dire que ce qui est ce qui est formidable c'est de s'apercevoir qu'il y a une une tendance dans le monde entier à valoriser tout le travail qui a été donné pendant des années par nos étudiants et finalement traditionnellement ils avaient un diplôme qui arrivait un peu tard et moi qui travaille sur cette question au final depuis 4 ans le nombre d'histoires que j'ai entendues sur les diplômes est assez impressionnant et aussi évidemment c'est une occasion de se rendre compte qu'on n'y avait pas pensé avant une idée innovante donc c'est bien c'est bien que ça ait lieu et c'est bien que ça aide nos étudiants surtout en démarrage de carrière voilà merci est-ce qu'il y a une question sur la blockchain je crois qu'il est vraiment l'heure 13h10 allez merci beaucoup au revoir à vous vous pouvez venir nous voir si vous avez d'autres questions au revoir bon appétit